Musique Et bonjour, 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 bonjour tout le monde ! Salut Sylvie ! Coucou Charlène, ça va ? Ouais, super, impeccable la forme, on a le soleil ! Super, la chaleur, la chaleur ! Super pour la recette du jour ! Oui ! Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Charlène ? Alors aujourd'hui on va vous préparer une corolle de briques chocolatées aux fruits rouges ! Plein de gourmandise, plein de couleurs, parfait pour la saison, c'est des fruits de saison ! Et légère aussi parce que la feuille de briques est beaucoup plus légère que la pâte feuilletée qui est assez grasse, assez lourde. Donc là avec la feuille de briques, ça apporte plus de croustillant et plus de légèreté ! Super ! Tout ce qu'il nous faut ! Pour l'été ! Pour l'été, pour les amasseurs ! Alors on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte ! Voilà, alors on attend, on regarde un petit peu ! Ne vous inquiétez pas, quand on regarde de côté, c'est qu'on regarde en fait nos téléphones, parce qu'on regarde si vous êtes présents ! Voilà, c'est comme des connectifs ! Montrez-nous que vous êtes là, faites-nous des petits pouces, des gèles, des gèles ! Et montrez que vous êtes là ! Faites-nous ce signe, on attend un petit peu que tout le monde se connecte avant d'attaquer la recette, Charlène ! Voilà, donc là j'ai dit à Karima, super ! Bonjour Karima ! Et toi, de ton côté, Charlène ? Bon écoute, moi c'est timide ! C'est timide, ça va venir, ça va venir ! Bah oui, ça va venir ! Voilà, ça va venir, ils vont tous arriver, là ça va pas tarder ! On attend un petit peu ! Bah oui, on va attendre un petit peu ! Est-ce que peut-être Sylvie, en attendant nos invités, nous allons peut-être nous servir un petit verre ? Ah bah écoute, on peut, c'est parfait avec le dessert, on va se servir un petit champagne aujourd'hui ! Ah super ! Un champagne, donc les petites bulles, qui rapportent plein de petits rafraîchissements dans le corps ! On commence par les petites bulles pour finir dans ? Les grandes bulles ! Les grandes bulles du jacuzzi ! Si vraiment, vous êtes avec nous jusqu'à la fin, peut-être, on va nous accompagner dans le jacuzzi avec ! Oui, le botan est présent, donc voilà, pourquoi pas, je pense qu'après la recette, pour déguster la recette, une fois qu'on ira dans le jacuzzi pour se rafraîchir ! Super ! Voilà, donc écoute, on va trinquer à tout ça, donc à notre live, à la recette du jour ! Tout à fait ! Et merci à vous d'être présents aujourd'hui pour le live ! Alors, ça se connecte ? Alors, moi j'ai un petit problème technique ! Alors, on va regarder ! Ah voilà, ça y est, c'est tout bon ! C'est tout bon ! Non, vidéo en direct interrompue ! Alors, attends, regarde ! J'attends de voir ! Alors, au cas où, si vous avez un souci, n'hésitez pas à aller sur la page de les recettes de Sylvie, pour la voir en direct, voilà, parce que moi c'est un partage, et si vraiment vous avez des problèmes à voir sur ma page directement ! Ça va, apparemment, il y a des petites coupures chez toi Charlène, ça devrait aller, là c'est reparti ! Voilà, ouais, c'est parfait ! Parce qu'aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir un équipement de pro ! Franchement, on va le dire tout de suite, qu'est-ce qu'on va le dire ? On va remercier tout de suite Jérôme ! Oui, Jérôme ! Jérôme est venu aujourd'hui ! Jérôme, coucou Jérôme ! Jérôme, qui nous accompagne aujourd'hui pour la partie technique, donc son, lumière, franchement, il nous a fait quelque chose de grandiose ! Donc, vous allez voir, il y aura plusieurs caméras, franchement c'est super, vraiment un bonheur d'être avec Jérôme aujourd'hui pour la partie technique ! Tout à fait ! On attend encore un petit peu, ça marche de ton côté Charlène ? Écoute, ça a l'air de fonctionner ! Moi aussi, je regarde tes commentaires, peut-être mes commentaires ! Alors, tout au long de la recette, je tiens à préciser, si vous voulez qu'on fasse des pauses, si vous avez des questions peut-être aussi, n'hésitez pas, si vous voulez commenter, simplement nous dire, bah voilà, que vous êtes présents avec nous, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot, on adore ça, et puis on essayera de vous répondre ! Voilà, si on peut vous répondre, on vous répond, si vous avez un doute sur, voilà, quelque chose au niveau de la recette, n'hésitez pas, on vous répond, mettez aussi peut-être, voilà, pour profiter de toute la cuisine, de profiter de Charlène et moi, mettez-vous en mode plein écran ! Oui ! Bah oui ! On rentre ! On rentre ! On passe ! Voilà, donc vraiment, profitez, voilà, au mode plein écran, vous tournez le téléphone dans l'autre sens ! Ok ! Voilà, écoute, ça se connecte tout doucement, on va attaquer tout doucement ! Parfait ! Voilà, on est bien ! J'espère que vous nous suivrez aussi pour reproduire la recette aujourd'hui ! Voilà, ce serait sympa, vraiment, faites la recette avec nous ! Sinon, elle sera à revoir en replay, sur la page, les recettes de Sylvie et les secrets de Charlène ! Donc vraiment, qu'est-ce qu'on fait Charlène ? On va commencer, c'est plutôt les ingrédients ! On va commencer tout doucement, déjà, faire un petit tour des ingrédients ! Alors, un petit souci concernant les ingrédients, j'ai fait 5 magasins aujourd'hui pour avoir justement les ingrédients frais, pour acheter tous les fruits de saison, et je n'ai pas trouvé de groseille ! C'est pas possible ! Alors, je ne sais pas pourquoi, je n'avais plus de groseille dans 5 magasins, donc du coup... Mais, je sais pourquoi, Sylvie ! Pourquoi ? Vous êtes tellement nombreux à vouloir refaire la recette, que vous nous avez dévalisé toutes les groseilles ! Ah ouais, je n'avais pas pensé ! Alors, en tout cas, merci à vous, moi, je n'ai pas de groseille, mais je suis sûre que vous, chez vous, vous avez ce qui vous faut, les groseilles ! Donc, du coup, j'ai remplacé par des mûres, qui sont aussi des fruits de saison mûres, et j'ai aussi pris de la grenade, qui apportera un petit peu de croquant, un petit peu plus de sucrerie, mais bon, voilà, j'ai remplacé pour les groseilles ! Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors, nous avons donc du chocolat, donc là, on avait donc 80 grammes de chocolat, ça fait à peu près... Oui, il y a 15 carreaux, donc 15 carreaux de chocolat noir, ok, oui, 15, bon chocolat ! Ensuite, nous avons donc, moi ici, j'ai donc de la grenade, voilà, ce sera surtout pour la déco, j'en mettrai avec les autres fruits, donc nous avons 200, non, 125 grammes de mûres, nous avons aussi 125 grammes de framboises, les fraises, bien sûr, les fraises, on regarde comment elles sont belles, les fraises, elles sont magnifiques ! Non, ils ne me montrent pas ça, je vais déjà t'en bouffer ! On a 250 grammes de fraises, nous avons 3 œufs, donc là, j'ai de la chance d'avoir des œufs frais de ma belle-sœur, donc coucou Véronique ! Nous avons un citron vert, ça sera donc, on va prendre le zeste pour mettre dans notre fameuse mascarpone ! Ça, je sais faire ! Ah, tu sais faire ! Depuis la dernière fois ! Depuis la dernière fois ! Nous avons de la feuille de menthe pour apporter plein de couleurs, on a aussi de l'huile de sésame pour napper légèrement les feuilles de briques pour leur donner encore plus de croustillants ! Super ! Et les feuilles de briques qui sont là, on va pousser le verre, ça sera plus facile ! Et moi, je bois un coup ! Bois un coup Charmaine, tu as raison ! Alors, ça se connecte, est-ce qu'on a un peu plus de connexion ? Oui, ça vient ! Je pense que ça vient ! Au cas où, vous voyez, tout en bas de la bannière, vous avez les ingrédients qui défilent ! Voilà, les ingrédients qui défilent, tout à fait ! Il rigole, il rigole à côté ! On est vraiment heureux d'être avec lui aujourd'hui, franchement, ça nous a soulagé de tout ce qui est partie technique, on n'avait pas ce stress, franchement, il nous a fait du grand travail ! Alors, là, on va commencer, donc j'espère que chez vous, vous avez donc préparé les petites recommandations comme vous avez indiqué, donc les carreaux de chocolat qui sont déjà cassés, nettoyez bien tous les fruits, donc on a rincé tout ça à l'eau fraîche, bien séchée ! Ensuite, vous avez aussi nettoyé le citron, car on aura besoin des zestes de citron, donc bien lavé, et préchauffé le four, donc on avait dit à 190 degrés ! Parce que là, on va s'asservir tout de suite pour faire les briques ! Ok ! Alors, on va attaquer, Charline, qu'est-ce que tu en penses ? On attaque ! Allez, c'est parti ! Vous êtes prêts chez vous ? Je pense que oui, faites-nous des pouces ! Dites-nous, oui, super, vous êtes là ! Allez, c'est où les pouces ? Je veux des pouces, des cœurs, je veux tout, plein de choses, là ! Allez, on attaque ! C'est parti ! On va mettre ça de côté, donc les feuilles de briques, là, comme nous, aujourd'hui, on rappelle quand même peut-être que les ingrédients, c'est pour 4 personnes ! Voilà ! Donc, si vous êtes plus nombreux, n'hésitez pas à augmenter les quantités, mais pour aujourd'hui, voilà, les ingrédients, c'est pour 4 personnes ! Donc, il nous faut 6 feuilles de briques, en sachant que la feuille de briques, on va la mettre sur 3 épaisseurs pour former la corolle ! D'accord ! Sinon, ça se casse, en fait ! Oui, ça se casse, oui ! On pourrait mettre, allez, peut-être 2 couches, mais c'est mieux 3, parce qu'avec les fruits, ça va apporter un petit peu d'humidité ! Donc là, on est vraiment sûr que la feuille de briques, elle reste… Alors, on attaque ! Donc là, on avait déjà séparé les feuilles de briques, donc on va en prendre déjà 3 ! Tu comptes avec moi, Charlène ? 1, 2, et 3 ! Donc, on va les prendre, on les met directement sur le plan de travail, hein ! C'est parti ! Donc, comme ceci… Alors, donc, dans les ustensiles, je vous avais demandé, donc, des récipients qui vont au four, donc là, c'est des récipients d'un mètre de 12 cm, ça peut être 10 ! On va mettre directement les feuilles de briques à l'intérieur pour former la corolle ! Et donc, un bol qui est un peu plus grand pour faire la découpe ! Ah ! Voilà, donc, un grand bol comme ceci ! Et ça, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon de la coiffure, la coupe au bol ! Ah oui, la coupe au bol ! Ah oui, c'est vrai ! La coupe au bol ! La coupe au bol ! La coupe au bol, tout à fait, Charlène ! Ah, par contre, non, je sais ce que je vais faire, tu vois, je fais une petite bêtise, Charlène, je vais prendre une planche ! Ah oui ! Parce que je risque d'abîmer, mais quand même, mon plan de travail ! Mais oui, ça serait bien dommage ! Ça serait bien dommage ! Tout à fait ! Donc, voilà, on va vous suivre, tranquille ! La petite planche, voilà ! Vous mettez donc les 3 feuilles de briques l'une sur l'autre ! On reprend le bol, et on attaque la coupe au bol ! La coupe au bol ! Charlène, ça le connaît ! Ça, je te laisse faire, parce que moi, les couteaux, ce n'est pas trop ton truc ! Je reste en retrait ! Donc, il faut vraiment un couteau bien aiguisé, on va aller tout autour de la feuille de briques, comme ceci ! Après, si ce n'est pas 100% régulier, ce n'est pas dramatique, c'est vraiment juste pour avoir la forme ! Une fois ! Et on fait pareil de l'autre côté ! Alors, même si c'est un peu plus petit, ce n'est pas bien grave ! Tu veux essayer, Charlène ? Non ! Non ! Non, non ! Je te laisse faire ! On va bien la découpe ! Et ensuite, on va juste un petit peu les badigeonner d'huile, pour que ça apporte un petit peu de croustillant ! Alors, les petites chutes, je vais vous montrer, on va les garder ! Parce qu'on ne perd rien ! Voilà ! Surtout, on ne jette rien, on réutilise tout ! Voilà, on ne jette rien dans la cuisine ! Non ! Donc, c'est vraiment important ! Donc, un petit peu d'huile ! Alors, juste un petit soupçon, hein ! C'est juste pour les napper un petit peu ! Je te les mets déjà sur la plaque, les... Ça, tu peux ! Allez ! Tu les mets directement sur la plaque ! Comme ça, ils passeront au four et ils seront aussi croustillants ! Voilà ! Et là, vous nappez, comme ceci, vos feuilles de briques ! On peut remettre un petit peu d'huile ! Tu fais ça tellement bien, Sylvie ! Et on sent vraiment, tu sens cette odeur d'huile de césame ! Ça sent trop, trop bon ! Ça y est, j'ai faim ! Ça commence ! Ça, ça ne m'étonne pas ! Ça commence ! Ça ne m'étonne pas de Charlette ! Et ensuite, vous prenez votre coupelle et simplement vous mettez comme ceci à l'intérieur ! Voilà, vous voyez, ça forme comme une espèce de corolle ! C'est parfait ! Super ! Regardez ! Impeccable ! Ça fera joli, hein ! Ça fera trop, trop beau ! Et là, c'est vraiment beaucoup plus léger que la pâte feuilletée ! Ah ouais ! Comme ça, c'est beaucoup plus croustillant ! Ça fait un petit peu penser aux petites gaufrettes... C'est ça ! Tout à fait ! Les dentelles ! Les dentelles ! Voilà, c'est ça le nom ! Tout à fait ! Ça, c'est trop, trop bon ! C'est trop bon ! Pas besoin de mettre trop d'huile ! Ouais ! Et voilà ! Et on va réparer avec les deux dernières ! Alors, si tu veux, Charlène, tu peux mettre ça à côté, là, sur la plaque, s'il te plaît ! D'accord ! Est-ce qu'on ne mettrait pas un peu de sucre ? Ah oui, on peut ! Effectivement ! C'est pour ça, Charlène, c'est bien ! Effectivement ! Je vais mettre ça là ! Hey ! Hey ! Et puis voilà ! Donc... Ça, c'est bien ! Et c'est reparti pour les deux dernières ! Pour la coupe au bol number 2 ! Enfin, la troisième, en soi ! Ouais, ça, c'est la troisième ! Par exemple, on a vu, c'est vrai ! Là, on est déjà à la troisième ! Ça a déjà un peu trop vu ! Non ! Non ! Parce que nous nous rappelons que, de toute façon, l'alcool est à consommer avec modération ! Toujours ! Toujours ! C'est vraiment important ! C'est important ! Donc ça, ensuite ! Voilà ! Vraiment, la taille du bol, c'est très bien ! Après, chez vous, franchement, si ça ne fait pas exactement un rond, c'est pas grave du tout ! C'est juste vraiment... Puis le but est d'avoir une forme, une faite un peu globale, pour pouvoir aller dans le moule ! Ouais, c'est ça ! Qu'on puisse après incorporer la mascarpolle, déposer les fruits ! J'ai déjà hâte ! On peut même les couper un peu en deux, je te laisse les mettre avec le reste ! Ouais ! Tiens ! Sylvie, elle est top pour la découpe ! Vous avez vu ça ? Toujours ! Toujours ! Les couteaux, je m'y connais ! Ça, c'est bien ! Je ne vais pas te demander pourquoi ! Non ! Ça, c'est mieux ! Donc ça, c'est bien ! Et ensuite, voilà ! On bat les jaunes ! Et puis l'huile de sésame, ça va apporter un goût, vraiment la saveur, elle est parfaite ! Ça, c'est très très bon ! Ouais, c'est sympa en faite comme huile ! Moi, j'adore ! J'adore ! Je m'en sers vraiment beaucoup, même pour les salades ! J'aime beaucoup ! Tu m'en remets un tout petit peu ? Mais bien sûr ! Un petit peu ! Un tout petit peu ! Un petit filet ! Hop là ! Moi, je suis toujours très généreuse ! J'allais le dire, très généreuse ! Toujours ! Ça, c'est moi, vous le savez maintenant ! Maintenant, vous avez l'habitude ! Ils ont l'habitude ! La recette, la dernière fois, le savent ! Je suis très généreuse ! Ça, c'est vrai ! Et c'est ce que j'aime chez toi, Charlène ! Ta générosité, ta gentillesse, ta joie de vivre ! Franchement, ça n'avait que du bonheur ! Merci, merci, ma Sylvie ! Toi aussi, tu es parfaite ! Tu le sais très bien ! Je ne sais pas où je mets ça ! Allez hop ! Je suis de retour ! Regarde comme c'est joli tout ça ! Super ! Un petit peu de sucre ! Un peu de sucre ! Alors attention, c'est moi qui vais le faire cette fois-ci ! Allez, un petit peu de sucre ! C'est parti ! Tu ne vas pas en mettre un petit peu ! Je te connais ! On va dire que celle-là, c'est la mienne au pire ! Regarde ça ! Ouais, c'est bien ! Parfait ! T'as vu ça ? Nickel ! Je m'améliore à chaque fois grâce à toi, Sylvie ! Moi, c'est vrai que je trouve que tu prends vraiment… Ouais ! C'est vrai ! Alors ça, c'est bon ! Et on va mettre tout ça au four ! Super ! Alors, j'y vais ! Oui, tu peux mettre ça sur la grille et on mettra le reste en dessous ! C'est bon ! Donc là, on va enfourner environ 8 à 10 minutes ! Alors, vous surveillez parce que la feuille de brique colore très vite ! Donc, au bout de 5 minutes, regardez déjà un petit peu la coloration ! Il ne faut pas que ça grille donc plus de trop ! Tu peux mettre aussi les… Ah oui ! Voilà ! Les petites chutes, mettez-les en même temps ! C'est vrai ! N'oubliez pas de mettre les chutes en même temps directement ! Voilà, on les a mis sur un plateau ! Voilà, je te laisse montrer Charlène ! Voilà ! Voilà, sur un plateau et on peut enfourner en même temps ! Donc là, on a dit 8 minutes ! Normalement, 8 minutes, c'est bon ! Après, c'est vraiment variable suivant les fours ! Donc là, on est à 190 degrés en mode chaleur tournante ! Tournante, ok ! Ensuite, on va attaquer donc la mascarpone ! Mon moment préféré ! Je savais ! Donc, alors, on va mettre ça un peu de côté ! Alors, on va commencer… Donc là, deux saladiers ! Oui ! Deux cul de poule, on peut appeler ça un cul de poule, c'est vraiment ça ! Un cul de poule ! Un cul de coque ! Voilà ! Et un deuxième saladier ! Donc, dans un premier temps, on va clarifier les œufs ! Ah ! Alors, tu sais ce que c'est clarifier les œufs ? Pas du tout ! Pas du tout, Charlène ! Donc, en fait, on va séparer les jaunes des blancs ! Ah, tout simplement ! Quoi ? Si tu veux, moi je vais te laisser faire ! D'accord ! Donc, tu vas casser l'œuf ! Attends, je vois un coup avant ! C'est ce que tu veux ! Je te laisse boire ton petit coup ! Et on va attaquer ! Comme ça, la mascarpone, elle aura le temps d'être au frais ! Il faut qu'elle repose un petit peu ! Alors, on a dit… Je voulais te montrer mes talons de jonglage ! Peut-être pas aujourd'hui ! Donc, on avait dit… je ne sais plus… Ouais, on avait dit là-dedans ! On va les mettre là-dedans ! Oui, le blanc là et le jaune là ! Tu peux jongler si tu veux vraiment ! Et ça, il y en est d'autres, hein ! Des œufs ! Non, je ne pense pas ! Ouh ! Attention, c'est des œufs frais ! Wow ! Eh ! Pas mal ! Tu as vu ça ? Eh, c'est bien ! C'est bien, Charlène ! Elle fait peur ! Elle fait peur ! Je suis pas bien ! Moi, habituellement, je suis très sérieuse ! Alors, quand elle fait ça, Charlène, je suis… Là, je transpire ! C'est bien ! Tout va bien ! Attends, maintenant, on rigole-moi ! On rigole-moi ! Donc, tu casses, voilà ! C'est parti ! Voilà, tu mets le blanc là-dedans ! Ah oui, il se casse bien ! Oui, les œufs frais, c'est incroyable ! Après, vraiment, il y a une petite coquille ! Sinon, je me fais engueuler ! Voilà, et tu peux remettre tes coquilles là-dedans ! Voilà ! Super ! Impeccable ! Vous avez vu ? J'ai mis un peu de jaune ! C'est pas dramatique ! Mais… Oh, purée ! C'est vrai, les œufs frais, c'est… Ah ouais, les œufs frais, c'est… La coquille est très, très fine, hein ! Donc, c'est très fragile ! Impressionnant ! Voilà, c'est bien ! Tu peux… Voilà, super ! Hop là ! Je suis un peu emballée sur le dernier ! Non, mais ça va, regarde ! Eh ! Pas de soucis ! Je gère, je gère ! Je gère ! Je gère ! Voilà ! Voilà ! Par ici, Jérôme donne des indications ! Hop là ! Voilà ! Et voilà ! Tiens, Charlène ! Merci ! Ça va, tu en as mis un petit peu partout, mais c'est quand même bien ! Franchement, ça va ! Et voilà ! Un évoque du feu ! Voilà, c'est bien ! Donc, maintenant, ce qu'on va faire… Donc, chez vous, est-ce qu'ils suivent à la maison ? Écoute, j'ai l'impression… Ah oui, moi aussi ! Chez toi, ça va ! Ça a l'air d'aller ! Ça a l'air de bien se passer ! Bon ! Écoute, c'est parfait, hein ! Donc, on continue ! Allez-y, commentez ! Commentez ! Comment des petits commentaires, là ! Dites-nous ! Voilà, si vous avez besoin qu'on attendait un petit peu ! Si on est trop rapide ! Si vous ne voyez rien, si vous ne nous entendez pas ! Voilà, si vous nous entendez bien ! Ça aussi, c'est important ! Je pense que le son… Voilà, mais n'hésitez pas vraiment ! Dites-nous si vous ne nous entendez pas ! Alors, bon, maintenant… Donc, on avait besoin d'un robot ! Ah ! Ça, j'aime les robots ! Ça, tu aimes les robots ! J'aime les robots ! Vous savez pourquoi ? Normalement, ceux qui ont suivi la vidéo de la dernière fois doivent le savoir ! Parce que quand il y a le robot, c'est le moment de la danse ! Tout à fait ! Alors là, on va mettre les 100 grammes de sucre ! Du sucre ! Du sucre ! Voilà ! Ah ! Tu fais ça tellement bien ! Je sais ! C'est sensuel quand tu verses le sucre ! Et là, du coup, on va blanchir donc avec le fouet ! Ah ! C'est le moment où je danse ! Attends, je vais juste un petit peu ça, voilà ! Tu me dis quand tu es prête ? Écoute, je suis prête ! Attention ! Are you ready ? Top départ ! On y va ! C'est parti ! C'est le moment, hein ! Ça va durer un petit moment en plus, Charlène ! Mais oui, c'est vrai ! OK ! Faut que ça double un petit peu de volume ! Bien blanchir tout ça ! Ah ouais, ça va ? Ouais, je suis, je suis ! Je chèque, je chèque ! Ah mais je sais ce qu'on a oublié, Charlène ! Pardon ? La mascarpone, elle est encore au frigo ! Mais oui, la mascarpone, on ne vous l'a pas indiqué ! Ah mais oui ! Mais bien sûr, et la mascarpone, je l'ai laissée au frais ! C'est pour ça ! Oui, oui ! Au frais ! Dans le tiroir ! Ah voilà ! C'est pas chez moi ici ! Tu étais pas loin ! Mais oui, la mascarpone, je l'ai laissée au frais, bien entendu ! On ne la sort pas d'avance ! Mais voilà ! Donc là, on peut la mettre directement dedans, en fait ! Alors attends, on va prendre une petite cuillère ! Gourmande ! Moi ? Non ! Jamais ! Jamais ! Voilà, merci Charlène ! Impeccable ! Alors donc là, vous mettez donc les 250 grammes, vous mettez le pot entier ! Mais oui, sinon on n'a pas notre crème mascarpone, si on n'a pas la mascarpone ! Voilà, et là on va de nouveau battre un petit peu tout ça ! Ah ! Donc deuxième ! Deuxième ronde ! Deuxième ronde, voilà ! Alors allez-y doucement au début avec le fouet, sinon ça trisse un petit peu partout ! Allez Charlène, là c'est le moment vraiment de tout donner ! C'est l'aliment fraîche ! Elle a l'aliment fraîche ! C'est incroyable ! On a la chance, il fait super beau ! Vous avez prévu normalement des orages, mais bon apparemment ce sera pas plus beau ! J'ai failli faire le live en bikini ! C'est vrai ! Elle a hésité ! Elle a hésité ! Elle a hésité ! Mais bon, on va aller, peut-être la prochaine fois, on verra ! Tout dépend de la recette ! Moi, je veux plus de gène et plus de... Ah ouais, si je vais l'avoir à bikini ! Non, non ! Donc là, on est pas mal ! Et ensuite, on va mettre toutes les zestes de citron, comme ça c'est fait ! Ça, je te laisse faire ! Ouais, c'est un peu dangereux, j'ai un ustensile là pour les zestes, mais il est un peu dangereux celui-ci, il ne faut pas se râper ! Ouais, parce que moi, tu sais qu'elle est ma technique ! Oui, oui, je sais ! Avec la fourchette ! Donc là, vous mettez juste quelques zés, ça apportera une petite touche de trècheur dans la mascarpone ! Ça va être parfait ! Mais c'est vrai qu'il faut y aller mollo quand même avec le zesteur ! Ça coupe ! Ça coupe, ouais ! C'est comme une mandoline ! C'est ça ! C'est dangereux ! De toute façon, en cuisine, c'est très dangereux ! Entre les couteaux, le zesteur, la mandoline, le batteur, faut pas mettre les doigts ! Non, faut pas mettre les doigts ! Qu'est-ce qu'on a d'autre encore dedans ? Oh, quelque chose ! Oh, quelque chose ! C'est vrai que c'est le four, on peut se brûler ! Tiens, en parlant du four, je te laisse regarder ! Oh merde ! Oui ! Comment c'est, Charlène ? Ah, c'est pas encore ! C'est bien ! Chez vous aussi, pensez à regarder au niveau du four pour vos corolles de briques ! Oh, ben voilà, je pense qu'on est pas mal, hein ! Voilà, c'est bien ! Parfait ! Super ! J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ! Elle a tout le temps faim, Charlène ! Voilà ! C'est parfait ! Ouah, déjà fini ! Ouais ! Et maintenant, on va s'occuper des blancs d'œuf ! Ah, ça c'est moi ! C'est toi qui va faire ça, hein ! Ouais, j'ai envie ! Ouais, je vais te laisser faire de toute façon ! Super ! Comme ça, Stevie, je te laisse danser, ça ! Ouais, super ! J'adore ! J'adore ! Alors, je vais juste peut-être, hop, rincer ça vite fait ! Ça va à la maison ? Vous êtes toujours là ? Vous pouvez voir s'ils sont, voilà, s'ils sont présents, là, si on les... Écoute ! Tout se passe bien ? Il y a l'impression, oui, on nous regarde ! C'est bien ! Bonjour ! Donc, n'hésitez pas, je refais un petit peu notre pub, mais n'hésitez pas à nous suivre sur les pages... sur la page, pardon, les recettes de Sylvie et sur mon groupe... Tout à fait ! Les secrets de Charlène, voilà, on est toujours très, très, très content de vous avoir de plus en plus nombreux parmi ! C'est ça, c'est vrai ! Ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires, voilà, quand vous partagez nos publications... De vos likes ! Voilà, les petits smileys, ça fait toujours plaisir, franchement... Si je me trompe de côté, ça va pas... Bon, ben ça y est, j'ai sifflé mon verre ! Oh là 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 là, c'est pas fini, hein, Charlène, la recette ! Donc là, c'est bon ! On va mettre ça de côté, on va mettre ça là, et je te laisse faire les blancs... Donc, tu sais faire, hein, tu m'as dit, hein ! Écoute, ça va me rappeler des souvenirs de jeunesse ! Toujours commencer doucement, ma maman me disait ! Ouais, c'est ça ! Alors, ma maman, c'est vrai, quand on... Quand on monte les blancs en lèche, on dit toujours qu'il faut mettre un petit peu de sucre... Du sel ! Du sel ! Ah oui ! Si c'est moi qui dois te reprendre, on va plus le faire, là ! C'est vrai ! Du sel, pardon ! Souvent, on dit pour qu'ils montent mieux, les blancs, on va mettre du sel ! Mais là, comme c'est une recette sucrée, il n'y a pas besoin ! Et là, tu vois la preuve que de toute façon... Ah oui, oui, on va regarder, merci Jérôme ! Et là, en fait, tu verras que ça monte quand même ! Ah ouais ! Malgré tout, je surveille donc les coleroles ! Ah, c'est parfait ! Alors, je regarde... Ouais, c'est bien, on va laisser encore un tout petit peu... Ça, on peut sortir ! Tu mets à fond, ton truc là ! Oui, oui, bon, mets-le à fond, t'as raison ! Vas-y, vas-y ! Ça monte, ça monte ! Ah ouais, c'est bien ! Alors, t'as donné quoi, Charlène ? C'est pas encore tout à fait ! Pas encore, non, pas tout à fait ! Mais bientôt, bientôt ! Ouais ! C'est bien ! Alors maintenant, danse aussi un petit peu ! Allez, vas-y Sylvie, vas-y ! Donne tout, donne tout ! Ouais ! Allez, allez ! Encore un peu, Charlène, hein ! Bientôt, après, tu sais comment il faut faire avec euh... Ouais ! J'ai peur ! C'est une grande fête, après ! C'est une grande fête, après ! Ouais ! Allez, vas-y, Sylvie ! J'ai pas peur, François ! Vas-y, Sylvie ! Vas-y, Sylvie ! Montre-lui tous tes talents ! Mais danse-toi ! J'ai pas peur ! J'ai pas peur ! En tout cas, normalement, on a même la musique, hein ! Ouais ! En tout cas, c'est pas mal, Charlène ! T'es sûre de toi, hein ! T'es sûre ! T'es sûre de moi ! T'es sûre ? Non, délicatement, tu relèves, et si ça fait une petite pointe... Elle fait pas, la pointe, mais ça devrait le faire ! T'es sûre ? Non, ça va le faire, regarde ! Eh ! Attention ! Non, on est pas fait ! Le test ! Eh ! On va faire le test ! Attention, vous êtes prêts ? Ah ! C'est bon ! Alors, tu vois, tu pouvais me faire confiance ! Ouais, c'est bon ! Non, c'est bien ! T'as vu ça ? C'est parfait ! Trop bien ! Nickel ! Voilà, donc ça, c'est fait ! Donc, maintenant, on va mélanger les blancs avec le reste, pour pouvoir la mettre un petit peu au frais, pour que la crème prenne un... Ouais ! Jusqu'à ce qu'on fasse le dressage ! Ah ouais ! Alors, tu veux l'incorporer ? Ou tu veux le passer ? Allez, vas-y, j'essaye ! Je te laisse faire comme ça, moi je sors avec ça ! Ouais, avec ça ! Ok, donc doucement, c'est ça délicatement ! Voilà, tu mets du à la moitié, et tu vas vraiment doucement ! D'accord ! En attendant, moi je vais sortir les feuilles de briques ! Là, les corolles sont prêtes ! Parce que pour ceux qui ne le savent pas, en fait, moi je suis une grande novice en cuisine ! C'est-à-dire que je fais un petit peu, et puis grâce à Sylvie et à ses nombreuses idées recettes, je m'y mets tout doucement ! Voilà, et franchement, elle y prend goût ! J'y prend goût ! Elle y prend bientôt un testin, je suis sûre ! Donc là, les corolles sont parfaites ! J'adore ! Je vais quand même leur montrer ! Donc là, vous voyez, regardez ! Impeccable ! Donc pour laisser un peu refroidir, on va les laisser refroidir ! On va les mettre sur une grille ! Parce qu'après, il y aura la partie chocolatée à faire autour ! Oh ! Du chocolat ! Voilà ! Donc là, maintenant, les parties les plus importantes sont faites, c'est bien ! C'est une recette en plus qui est rapide ! Oui, rapide ! Vous voyez, si vous voulez faire à la maison, vous avez des invités, vous voulez faire plaisir à votre famille ! Voilà ! Et bien, c'est une recette que vous pourrez en plus réaliser ultra rapidement ! Voilà ! Pour un dessert vraiment plein de gourmandise ! Ouais ! Et pas trop sucré non plus ! Non, non plus du tout ! Voilà, comme ça, après, on pourra mettre ça au frais, c'est super ! Alors là, moi, en attendant, je vais laisser Charlène mélanger délicatement cette crème mascarpone ! Ça va comme je fais, Sylvie ? Ouais, c'est bien, c'est parfait ! J'ai un bon coup de poignet ! Ouais, c'est bien ! Franchement, tu es sûre ! Donc, moi, je vais juste... Maintenant, on avait le chocolat, ce qu'on va faire, on va le laisser fondre au micro-ondes. Donc, juste une petite minute pour qu'il soit, voilà, coulant, pour qu'on puisse... Voilà, on va mettre les corolles, je vais vous montrer, pour faire une petite partie chocolatée tout autour de la corolle. Oh là là ! Mais Sylvie, avant la partie chocolat, est-ce que j'ai le droit quand même de goûter à la mascarpone avant qu'elle aille au frigo ? De toute façon, c'est vrai que c'est bien toujours de goûter, voir s'il y a assez de sucre, voir si les zestes de citron sont bien présentes, sinon on peut en rajouter. Donc, effectivement, tu peux goûter avec grand plaisir, Charlène. Ah oui, parce que ça, ça, j'aime. Voilà. Ça, c'est ce que j'aime, moi, quand je fais des desserts. Laisse-moi un petit peu de place. C'est ça. Sylvie. Oui, Charlène. Tu voulais goûter. Non mais, tu me connais, là. Oui. Mais oui, pardon, excusez-moi. Je me suis trompée. Je sais ce qu'il lui faut à Charlène. Non, non, mais vraiment. Quelle idée. Mais quelle idée. Ouh, elle avait la tête. Je pense que ça ira mieux. Tiens, Charlène. Voilà. C'est ça qu'elle avait besoin. Ça, c'est pour moi. J'ai pas pensé tout de suite, excuse-moi. Voilà. Tu goûtes, tu me dis si c'est parfait. Oh, la gourmande. Ça va aller. T'es sûre que ça va le faire. Ça devrait le faire. Alors ? Bah, franchement. C'est bon ? C'est bon. Il manque pas de sucre, le citron est bien présent. On est mis du retournant à toi. La gourmande. C'est bon pour toi. Allez, on va mettre tout ça au frais. Ça peut aller au frais. Oh, la gourmande. Elle ne s'arrête jamais. Jamais. Je ne sais pas comment tu fais pour avoir une ligne pareille, toi, mais voilà. Bah, regardez les secrets de Charlène, vous comprendrez pour ça. Voilà. Tout ce qu'elle mange, c'est incroyable. Allez, on met ça au frais. Avec la gourmande. Le temps que la crème monte. Surtout quand c'est du sucre, hein. Non, mais une petite cuillère. Sylvie, là. Ah oui, non, mais franchement, j'ai pas pensé du tout. Moi, je me suis dit, ah, elle veut goûter un petit peu. Ah, maintenant, on fait le chocolat. Alors, le chocolat. Donc là, comme on a dit, mettez dans un récipient qui va au micro-ondes. On va le faire au micro-ondes. C'est beaucoup plus simple de le faire au bain-marie, ça prend plus de temps au bain-marie. Donc là, on va le mettre juste une petite minute au micro-ondes. D'accord. On va mélanger, on regarde si c'est assez… Donc là, du coup, on a mis… 15 carreaux. 14. Ah oui, du coup, 14. Ça y est, elle continue, elle s'arrête jamais. Bon, donc, 14. Si je pense que chez vous, à la maison, c'est pareil, vous devez avoir des gourmands. Donc, 14. C'est bon, je le vois. Il est bon ? C'est du chocolat noir pâtissier, hein. Hum. Spécial. Alors là, pour les feuilles de briques, je vais sortir ma petite grille. C'est une bonne dégustation. Alors, on met la petite grille et on va mettre les feuilles de briques dessus. Regardez-moi, attention. Oh là là, mais comme elle… Alors, c'est chaud, hein. Comme elle est belle. Hum. C'est très, très chaud. Oh là là. Et ça, Sylvie, on pourrait par exemple aussi l'utiliser pour une présentation avec des boules de glace, non ? Oui, des boules de glace, tout à fait. Vous préparez la petite feuille comme ça en briques, la corolle, toujours dans la même présentation. Vous mettez de la glace, quelques fruits aussi, et après, la chantilly. C'est encore plus rapide, effectivement. Et en version, on peut faire aussi en version salée. Ah oui ? Pour des tartes salées, maintenant, avec du poireau, du saumon… Ah ouais ? Voilà, ça fait toujours une portion individuelle. Non mais Sylvie, elle est extraordinaire, vous ne trouvez pas ? Trop bien. Regarde comme c'est joli. Non mais elles sont super. Alors, c'est chaud, Charlène. C'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. C'est chaud, chaud, chaud. C'est chaud. Chaud, chaud. Chocolat. Je suis plus vintage. C'est chaud, chaud, chaud. Chocolat. Ah oui, chaud, 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 chocolat. C'est aussi chocolat. Ça a sauté. Ouais, ouais. Donc, je regarde si c'est assez fondu. Normalement, je pense que oui. Ça et voilà. Encore un petit peu. Une minute, ce n'est pas suffisant. On refait encore un petit peu. Voilà, ça c'est bon. Et là, je vais vous montrer. En attendant, regarde ce qu'on va faire, Charlène. Oui. Je te laisse juste pousser un petit peu ça. Voilà, regarde. Oh là là. Alors, ce qu'on va faire, on va garder juste pour la déco. Oui, juste pour la déco. Elle continue. Elle est incroyable. Elle est incroyable. C'est bon, quoi. C'est bon, ça. Elle est bon. Alors, vous voyez avec les petites restes, les chutes des feuilles de briques. Alors, on va en garder pour la petite déco. Vous voyez, ça fait comme une espèce de petite chip. Tu te souviens des petites chips qu'on avait faites ? Oui. La dernière fois, on en avait fait une en forme de cœur. Cœur. Voilà, donc ça. Et sinon, avec le reste, vous y allez avec les doigts. Ah ouais. Bien. Et ça, ça nous rappelle vraiment la dentelle. Hum. Tu vois ? Jorène va nous en mettre partout. Ça, c'est incroyable. Attends, on va en garder pour la déco quand même. Mais je fais ça bien. Tu fais ça très bien, je ne dis pas. Il faut y aller franco, moi je dis. Ça, je vais garder pour la petite touche déco. Allez. Ah oui, oui, parce que comme vous avez pu le voir sur les publications, nous avons mis une petite décoration sur les coupelles. Oui. Donc ça, c'est bon. Donc là, voilà. Et ça, ça vous fait, oui, même du croustillant pour mettre au-dessus. Justement, on va en mettre au-dessus en décoration. Ouais. Mais même dans une petite salade de fruits, même dans une salade, même une salade salée, vous mettez ça dessus, ça apporte un petit peu de croquant dans la recette. C'est parfait. Oh bien. Et ça se conserve dans un récipient en verre plusieurs jours. C'est cuit, c'est sec, donc il n'y a pas de souci. Super. Voilà. Voilà, comment faire la dentelle. Je vais chercher le chocolat. Ouais, je veux bien. Et voilà, c'est parfait. Sylvie, j'ai un doute. Oh, je pense que... Oh, ça devrait le faire. Peut-être encore 30 secondes. Allez. Voilà, vous voyez là. Voilà, ça fait un peu comme la dentelle et ça, parfait pour les desserts. Tu appuies une fois tout en bas, regarde, tout en bas, à côté. Voilà. Voilà, c'est bien. Ah, voilà. Voilà. Comme la crêpe dentelle. Et ça, c'est parfait sur les desserts. C'est génial. On met tout ça de côté et on va continuer. Donc là, maintenant, nous allons faire le chocolat autour... Voilà, la petite... C'est ça, tout à fait. Alors, comment on va le faire, Sylvie ? Ben, on va le faire avec un pinceau. Je vais te montrer... Voilà. Je vais te montrer comment on va faire ça, Charlotte. Oui, montre-moi. Je vais te montrer ça. Alors, il me faut un petit pinceau. Montre-moi ça, parce que moi, ça, je n'ai jamais fait. Je ne sais pas si vous... Alors, on va prendre du chocolat. J'ai déjà fait ce genre d'opération. Je pense que là, le chocolat, il est bien. Voilà. Regardez si c'est parfait. Alors. Hum. Voilà, ça y est, je fonds. Le meilleur. Ah, là, il est bien, là. Je suis là. Là, il est parfait. Hum. Vous avez du temps à fond d'habitude. C'est vrai, il faut moins longtemps. Là, vous avez vu, il a fallu deux minutes quand même. Mais bon, c'est tout. Il aurait fallu que je mangeais un carreau de bruit. Je pense que c'est ça. C'est pour ça, il y en avait trop. Il y en avait trop. Il y en avait trop. Qu'est-ce que tu veux ? Toi, tu veux la cuillère. Tu veux déjà lécher la cuillère ? Mais je n'ai pas fini, gourmande. Mais ça n'arrête jamais. Tiens, tu as le droit. Alors, regardez donc pour la corolle. Vous prenez votre corolle comme ceci. Là, vous voyez aussi là. De toute façon, avec le pinceau, tout le tour, vous mettez du chocolat. Ça, c'est la manière pro. Oui, mais bien sûr. On peut faire de plein de manières. Toi, tu vas me donner ta technique. Je pense que tu as une technique en tête. Tu vas me dire ça. Moi, j'ai une idée. Là, ça me vient d'un coup. Je vais faire celle-ci et tu vas me montrer ta technique à toi après. Parce que c'est ça aussi la cuisine. C'est le partage. Il faut que tout le monde mette du sien. Chacun ses idées. Chacun ses idées. Sa manière de faire aussi. Sa technique. Il y a plusieurs techniques. Moi, je vais te faire la technique de chez moi. C'est-à-dire ? Dis-moi. La technique du pays belge. Connaissez-vous le pays belge ? Connais-tu le pays belge, Sylvie ? Le pays belge. Belche ? Belche. Belche. Non, je ne connais pas. Un pays ? Ça s'appelle le pays belge. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire. Non, mais vas-y, dis-moi. Moi, je suis, pour ceux qui ne le savent pas, je suis ordinaire d'Orbaix. Orbaix, nous sommes proches des Vosges. C'est le pays belge. On ne nous considère pas spécialement comme alsacien, même si nous adorons les alsaciens. Nous avons notre propre dialecte, qui est le belge. Voilà. Ok. Et toi, ça va être cette technique. Moi, je vous montre. Moi, je vais faire la technique du pocheil. Alors, du pocheil. Je te laisse faire, tu as besoin du pinceau. Le pocheil. Le pocheil. Non, attends, avec ton pinceau. Voilà ! Elle ne la casse pas. Mais je ne la casse donc pas. Regarde. En fait, moi, j'ai compris pourquoi elle fait ça. Elle veut plein de chocolat. Eh ! Oui, c'est pas mal. Elle va prendre avec le doigt. Non, mais toi, en fait, tu veux tout plein de chocolat. C'est ça, le truc. C'est ça. Regarde ça. Ça va aussi. Franchement, ça, c'est pas bon. Il y a moins de finesse quand même. C'est un peu plus... Ouais, c'est pas mal. C'est vrai qu'elle n'est pas... Ouais, j'ai compris pourquoi tu fais ça, en fait. Toi, tu veux plein de chocolat. Tu veux encore goûter. Tu veux encore lécher. Voilà. Donc, la tienne, c'est celle-ci. On est d'accord. C'est celle-là. Voilà, gourmande. On ne la changera pas, de toute façon. Non, je ne pense pas. Je vais quand même aller les mains tous les mois. Ouais, je pense que c'est mieux. Ouais, vas-y. Oh là là, mais c'est une vraie gourmande, Charlène. Une vraie gourmande. Je savais qu'avec ma recette sucrée, aujourd'hui, j'allais lui plaire. Oh là là, ouais. Ça, je ne pouvais pas plus lui faire plaisir. Non, c'est vrai que là, Sylvie, pour le coup... Voilà, je savais qu'avec le sucré, ça serait parfait pour elle. Moi et le sucre. Ouais, tu vois. C'est une grande histoire d'amour. Et moi, je suis plus salée. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous nous complétons aussi bien Sylvie. Voilà, toutes les deux, c'est vrai. Mais c'est vrai que je ne suis pas sucrée. Voilà, j'aime, mais je ne suis pas... Voilà. Moi, c'est le sel, c'est salé. Ouais. D'ailleurs, si vous avez des envies particulières, si vous souhaiteriez peut-être pour nos prochains lives que nous fassions, bah voilà, une recette plutôt salée, une recette plutôt sucrée, si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à nous écrire sur Messenger. Voilà, on vous répondra. On vous répond avec plaisir. On est toujours disponible pour vous. C'est vrai. Voilà. Allez, la dernière. Ah, c'est bien, il restera du chou. Écoute, c'est quoi, je vais essayer ta technique. Allez, vas-y. Allez, comme ça. Allez, Sylvie. Parce que je pense que ça se fait. Elle est beaucoup plus rapide. Juste, elle est un peu délicatesse, c'est tout. Sa technique était très bien. Alors, ça donne quoi ? Bah écoute, ouais, c'est pas mal. Je pense que tu n'as pas été assez franco-tissé. Nous, au Pays-Velche, on est... Ouais, c'est ça, Charlène, c'est vrai. Là, ça va faire vraiment, tu vois, une petite base tout autour chocolatée. Parce qu'on va laisser durcir un peu au frigo le temps qu'on s'occupe des fruits. En attendant, justement, la crème va prendre. Ouais, d'accord. Et bah, ça paraît, le chocolat va un petit peu durcir tout autour. Ok. Alors moi, je te proposerais bien une petite chose, Charlène. Dis-moi. Alors, j'ai une petite idée comme ça qui me vient. Ouh. Alors, je termine juste celle-ci. Dis-moi, dis-moi, je suis toute ruie. Ouais, je sais que ça va te plaire. Celle-là, c'est bon. Qu'est-ce que ça va être ? Alors moi, je dirais, tu vois, si tu veux, la tienne ici, je peux te mettre un petit fond de chocolat. Ça te ferait plaisir ? Ah oui. Oh Sylvie, j'adore quand t'as des idées comme ça. Tu vois, regarde, pour encore plus de... Même chez vous, si vous avez trop de chocolat, allez-y également. Ça vous fera une petite base tout au fond. Non, parce que sinon, au pire, au pire du pire, tu vois, on peut faire comme ça, tu vois. Voilà. Ça, je sais. Voilà. Oui, ça, vous pouvez aussi faire. De toute façon, on n'en a plus besoin. Voilà. Regarde, Charlène. Et on a dit, on ne jette rien. Non, il ne faut pas jeter. On ne gâche pas. Voilà, regardez. On a mis un peu plus de chocolat pour Charlène parce que c'est une vraie gourmande. C'est ça. Bon, tu vas le finir, je pense, ce chocolat. Tout à fait. Tu vas te faire plaisir, là. Moi, j'ai le droit de piquer un fruit. Oui, tu peux, avec la fraise. Ouais. Ouais, t'as raison. Fais-toi plaisir. Alors, fraise, chocolat, champagne. Ah bah oui, c'est ça. C'est un mariage parfait. Bon, je n'ai plus du champagne, non. Alors, c'est bon. On est dans l'étang. Chez vous, est-ce que vous êtes dans l'étang? Hum. Alors, c'est bon, tu te régales? Une curry. Bon bah écoutez, on va continuer tout doucement. Le plus gros effet. Alors ça, je vais mettre au frigo. Ok. Moi, je termine le chocolat. Vas-y, termine le chocolat. Tu as raison. Parce que généralement, on laisse les fonds comme ça, le chocolat, aux enfants. Dis-oh tiens, lèche le fond du plat. Et toi, tu es bien content de faire partie des enfants, là. Il faut bien qu'il y en ait un. Bien sûr. Hum. Qu'est-ce que c'est bon? C'est bon, hein? C'est super. En plus, on est sur l'heure du goûter. C'est super. C'est la vie, le chocolat. Ah, le chocolat, c'est la vie. Le sucre, c'est la vie. Ouais, le sucre, c'est la vie. D'ailleurs, si vous avez trop d'envie de sucrer, j'ai un super produit pour vous. Ça s'appelle l'Oméga Q. L'Oméga Pro Q, pardon. Contactez-moi. Ça calme les envies de sucrer. Je vais me le commander. Je crois qu'il faut que je me le commande, Sylvie, là. Parce que là, j'ai hâte un semel à du sucre. Un peu trop, peut-être. Un peu trop. Je crois que j'en ai besoin, là. Ok, bon, c'est parfait. Parfait. Bon, ben, je pense que le plus gros, là, c'est bon. Tout est OK. On va préparer les fruits. Là, maintenant, on va préparer les fruits. Tout à fait. Alors, attends, je reviens. J'arrive tout de suite. Moi, je termine le plat. Quel dommage, franchement, de rincer ça, franchement. Ouais, c'est quel gâchis, franchement. Quel gâchis. Oh, merde. Alors, moi, je vais faire un petit coup de propre en attendant. Allez, go. C'est parti, Sylvie. On continue. Parce que Charlène, elle nous a mis du chocolat partout. Moi ? Oui, avec ta technique. Voilà. Parfait. Ok. Alors, maintenant, les fraises. Donc, les fruits sont prêts. On les a tous rincés à l'eau fraîche. Ouais. Donc, ça, on laisse tel quel. On n'a pas besoin de les couper. On les mettra simplement dessus à la fin sur la corolle. Très bien. On va juste couper, donc, la petite queue des fraises. Tu rigoles, Sylvie. On peut dire ça comme ça. Ben oui. Donc, on va simplement couper. Voilà. Elles ont été nettoyées. Donc, la découpe, c'est toujours Sylvie. Vous l'aurez compris. Je me suis essayé une fois aux noisettes, la dernière fois. Elle n'aime pas les couteaux, Charlène. Non. Non. J'évite. On ne sait jamais. Alors. J'espère qu'elles sont bonnes, les fraises, au fait, à goûter. Oui. Avec le chocolat, elles étaient parfaites. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est bon. Bon, c'est la saison, là, mais elles n'ont pas encore, je trouve, assez de goût. Donc, il faut peut-être encore attendre un petit peu. Mais voilà. J'espère qu'elles seront bonnes. Écoute, attends. Je vais te dire ça. Hop là. D'ici la fin de la recette, on n'aura plus de fraises. Bon, j'ai prévu le coup. J'ai encore une barquette au frigo. J'ai prévu le coup avec Charlène. J'avais prévu deux tapettes de chocolat. J'ai tout. J'aurais pu le dire, j'en aurais pris plus. J'ai tout prévu en double parce que je sais qu'elle est gourmande. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Écoute, les fraises sont très, très bonnes. Elles sont bonnes. Oui, c'est vrai. C'est bien. C'est parfait. Ça va à la maison ? Vous êtes toujours là ? Je pense. Ils sont en train de faire la recette. On ne va pas les déranger. Ils préparent la recette avec nous. N'hésitez pas à nous partager après les photos de vos réalisations. Même si c'est plusieurs jours plus tard. Même si vous faites ce week-end. Voilà, bien sûr. Ou si vous faites la semaine prochaine. Quand vous faites la recette. Dès que vous faites la recette, n'hésitez pas. Envoyez-nous vos photos, vos réalisations. Soit sur Messenger, soit directement sur notre page ou sur notre groupe. Tout à fait. On adore recevoir vos retours. C'est vrai. Ça, on a hâte. Franchement. Donc là, on les coupe simplement en quatre. Ok. Voilà. J'ai hâte de passer à la dégustation. Si tu savais… Oui, mais ça, je sais. Je sais, Charline. Je sais que tu as tout ça de bien. Non, mais là, je n'en peux plus. Elle n'en peux plus. Ah ! Elle n'en peut plus. Je comprends. On arrive bientôt au bout d'ailleurs. Mais c'est vrai. Oui, c'était rapide. C'est rapide. C'est rapide. Super. Ça va aller un peu molle. Oui, comme ça, c'est bien. Il nous reste du sucre. Là, un tout petit peu. Non, mais il nous reste du sucre. Ah oui ! Voilà, ça sera pour les fraises. On va les mettre par-dessus. Justement, si elles manquent un petit peu de goût, ça permettra d'apporter un petit peu de sucre en plus. Voilà. Je te laisse mettre le sucre. On est bon. Hey ! Regardez ça, la poudre de sucre. Ah, elles sont sucrées. Non, mais c'est bien. Il fallait de toute façon. Écoute, il en reste un peu. Hop là, voilà. Non, non, tu peux mettre. Allez-y, vas-y, vas-y, vas-y. Il n'y a pas de souci. Plus il y a de sucre, meilleur c'est. Voilà. Mais là, on arrive au bout d'un coup. N'hésitez pas, hein. Pour le sucre. Ça, c'est bon. Super. Donc, on a nos fraises. On a nos framboises. Les mûres. La grenade. Qui remplace donc les groseilles que vous avez chez vous. Parce que vous avez tout dévalisé. C'est ça. Ensuite, donc on aura aussi besoin de quelques feuilles de menthe. Donc là, d'abord, toute fraîche que j'ai acheté ce matin. Ouais. On prendra directement là-dessus pour la déco, la petite touche déco. Super. Alors, on va voir un petit peu. Est-ce qu'il y a des petits commentaires ou quelque chose ? Non. Ils ne sont pas ? Franchement, aujourd'hui, vous n'êtes pas très bavards avec nous. Ils ne sont pas bavards. Soit ils sont trop concentrés, soit ils sont timides. Voilà, ils sont timides. Peut-être ils sont timides aujourd'hui. Ils sont timides. Ils sont un peu timides. On comprend. C'est le début, vous allez voir. Plus les lives vont avancer. Ouais. Parce qu'on a prévu d'en faire d'autres. J'espère. Bien sûr. Je pense qu'on va prévoir peut-être un par mois. Un par mois. Un mois et demi. Tout dépend. Mais en général, c'est ce qu'on compte prévoir. Une fois sucré, une fois salé. Une fois sucré, salé. Et suivant la demande, votre demande à vous, si vous avez envie de recettes particulières. Mais ouais, on va essayer de faire ça une fois par mois. Tout à fait. Ça sera vraiment avec grand plaisir. Super. Et puis, peut-être une fois même en extérieur. Pourquoi pas. Dans la cuisine. Non, je rigole pas. Non, pas dans la cuisine. À moins que c'est une recette qui sera déjà toute prête. Mais bon. Ouais, même en extérieur. On a plein de propositions grâce à Jérôme, maintenant, qui s'occupe de la partie technique. Oui. Donc, on aura plein de choses. On a plein de projets. On aura plein de choses à faire. OK. Bon, écoute, je pense qu'on est bien. On va passer au dressage. Sébastien ? Donc, c'est vrai que l'idéal, je ne vous cache pas, là, c'est le live. L'idéal, c'est de laisser plus longtemps quand même la crème au frigo. Oui. Pour vraiment qu'elle prenne. Combien de temps environ ? Je dirais quand même minimum une heure. Vraiment, voilà. Minimum une heure. Pour qu'elle prenne bien. C'est vrai que là, on fait le live, c'est du direct, vraiment pour vous montrer la recette. Mais l'idéal, chez vous, après, c'est que vous reproduisez la recette au moins une heure minimum. Ça sera encore meilleur. OK. Donc, nous, on y va, là, parce que toi... Nous, on y va, parce que moi, j'ai faim, là. Alors, on fait comme la dernière fois, Charlène ? Oui, chacun fait ça. On fait chacune notre dressage ? Notre dressage, super. C'est parti. Je vais sortir la crème, les feuilles de briques. Voilà. Donc, ça, c'est parfait. Ça va, tout le monde ? Oui, là, effectivement, elle est un petit peu encore légèrement liquide. Il faudrait qu'elle soit un peu plus... Plus concise, enfin, plus compacte. C'est ça. Un peu plus compacte. Mais bon, le résultat sera le même. Vous l'exigez pour ça, oui. Le résultat sera le même, parce que ça sera toujours bon. Ça sera toujours très bon. OK. Mais bon, elle est parfaite. Ça, c'est bon. Et ensuite, donc, les corolles. Je vais te donner la tchette. Donc là, par contre, les corolles, tu vois, elles ont très bien pris. Ah ! Donc là, on va faire deux dressages. Oui. On ne va pas faire les quatre dressages. On va faire les deux pour leur montrer. Voilà. Regarde la tchette. Ah ouais, super. Voilà. Donc, on va faire... Alors, dans un premier temps, on met donc la crème mascarpone. Donc, je mets la crème mascarpone dedans. Donc, deux cuillères. Il ne faut pas en mettre de trop, sinon ça risque de déborder un petit peu. Donc... Voilà. Enfin, en fait, tu mets ce que tu veux, Charlène. Ah ben moi, si on me dit ça, tu sais ce que ça va être. Voilà. Elle aime bien toujours faire tout en hauteur, Charlène. Oui, c'est ça. Elle aime bien. C'est parce qu'elle est grande. Elle est lancée grande, donc voilà. Moi, je mets deux et demi. Deux et demi, c'est bien. Voilà. Et après, je te laisse mettre... Et après, je mets les fruits. Tu mets les fruits. Voilà. Je vais te donner une cuillère peut-être pour les fraises. Parce que comme il y a le sucre... Voilà, elle est là, la cuillère. Donc, tu mets comme tu veux. Ok. Et là, on laisse parler sa créativité, en fait. Tout à fait, c'est ça. Et comme disait tout à l'heure Charlène, effectivement, on peut mettre directement des boules de glace. Ce serait beau aussi, avec une petite boule de glace vanille. Ah ouais, ça top. Un peu de chantilly par-dessus. Et c'est super. Voilà, on va enlever ça. On va le remettre après au frais. On va faire aussi après un dressage pour Jérôme. Parce que Jérôme, il faut aussi qu'il goûte la recette. Mais oui, Jérôme, il faut aussi qu'il goûte la recette. Il goûte la recette. Allez, un petit peu de ça. Voilà. Moi, j'adore la grenade. C'est tellement... Ouais, c'est frais. C'est frais, c'est croquant. Quand on croque dedans, moi, c'est ce que j'adore. Ça éclate comme ça. Ouais, ça éclate en goût. J'adore ça. Le meilleur pour la fin arrive dans l'immédiat tout de suite. Alors, Charlène ? Ouais. Ça se passe bien ? Écoute, très bien. Je suis inspirée. Parfait. Après, tu peux mettre tes feuilles de menthe. Tu pourras aussi mettre un peu de croustillant. Oui. On a la petite chips aussi. Je cueille. Oui, vas-y, cueille. Je fais de la cueillette. Ah, et malheureusement, Sylvie, on arrive déjà vers la fin de ce live. Ouais, c'est vrai. Ça passe très vite. J'espère que chez vous, voilà. Déjà. Ouais, ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Moi, je serais bien restée toute l'après-midi avec eux. Franchement, moi aussi. Après, on va dans le jacuzzi. On fera un petit live. On fera un petit live. Si vraiment... Si vraiment... Allez, on n'est pas comme ça. Elle est super, ta feuille de menthe. Elle sent vraiment très... Elle sent bon. Quand je l'ai vu ce matin, je l'ai vu. Ah ouais. Celle-ci. Super. Elle est parfaite. Ouais. Et on met encore un petit peu alors les croustillants au-dessus ? Ouais, tu peux mettre les croustillants. Ah, tu t'as mis encore sur l'assiette. Mais oui, il faut apporter de la couleur. Hop là. Ah ça y est, elle a vu quelque chose, Charlène. Ça y est. Bon, moi, je rajoute du croustillant parce que moi, j'aime le croustillant. Regarde ça. Elle est généreuse dans tout ce qu'elle fait. Ah ouais, mais ça, c'est plus... Moi, c'est ce qu'on appelle une explosion de saveurs. Regarde. Non, mais franchement. Non, mais c'est bien. Bon, ça fait un peu fouillis. Mais ça, c'est pas grave. Les chances, c'est de se faire plaisir. C'est ça. Après, que ce soit fouillis ou ça, le résultat, c'est le même. Exactement. Voilà. Écoute, moi, je trouve que je suis pas mal parce que je crois que si j'en rajoute plus, ça va être la gâte. Pour moi, Sylvie, elle, elle est plus dans le dressage. Moi, j'aime bien la perfection. Voilà. C'est plus carré. Bon, moi, allez. Franchement, moi, je trouve, il y a de l'idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais oui, ça, franchement. Elle est pas mal, non ? Regardez. Je vais vous la montrer un peu plus. Si Jérôme, il peut faire un petit zoom. Voilà. Voilà. Je vous montre mon assiette. Ah, on a oublié une petite chose en port, Charlène. Bye, Charlène. Quoi donc ? Ah, attends. Tu peux la planter où tu veux. Ah oui, ma shit ! Et le sucre glace. Et le sucre glace. Ouais, regarde, moi, ça fait un peu une voile de bateau. Ouais. Ouais. Ouais, la main est un peu grande. Mais bon, je vais arriver à la planter dedans, là. Et le sucre glace, alors tu le... Ouais. Alors, on va prendre un chinois pour faire joli. Attends, où est-ce que j'ai posé mon chinois ? Il est là. Le grand chinois. Ouf. Vas-y, ça je te laisse. Moi, je... Moi, je tamise comme ça. Ouais, si tu veux. Attends, j'en ai pas mis assez. Voilà. Vas-y, tamise. Tac, 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 tac. La pluie. Et une petite neige. Ouais. Regarde, c'est joli, hein ? C'est mignon comme tout, regardez. Je vais vous montrer. Hop ! Jérôme, est-ce que je suis ok pour toi ? Ah c'est bon. Et voilà, mon dessert à moi. Elle va se régaler, Charlène. Charlène, elle n'en peut plus, là. Elle est au taquet, Charlène. Et voilà, pour moi, c'est bon aussi. Oh là là, Sylvie, mais comme c'est beau chez toi. C'est beau chez toi aussi. Non, mais je rêve. Jérôme ? Oh là là, Sylvie ! Non, mais the pro, quoi. Voilà, et la recette est déjà finie. Non ! C'est déjà fini. Ce n'est pas vrai. Elle est aussi jolie, ton assis. Regarde, moi, c'est plein de gourmandise chez toi. On le voit, que vraiment, là, tu veux goûter. Vas-y, goûte, fais-toi plaisir. Attention, la crème. Je savais qu'elle ne pouvait pas s'empêcher. Alors, attention que ça ne tombe pas de l'autre côté, Charlène. Parce que là, ça risque de tomber. Trop bon ? Trop, trop, trop bon. Trop bon. Voilà. Elle n'en peut plus. Voilà, donc la recette est terminée. Maintenant, on va passer à la dégustation. Chez vous aussi ? Eh bien, voilà. Ben, moi. Tu as la bouche pleine, maintenant, tu ne peux plus parler. Non, non. Gourmande que tu es. Là, si tu veux t'essuyer, va, tu as tout ce qu'il faut. Ah oui. On va déguster ça. Voilà, chez vous, j'espère aussi. Que, voilà, vous avez pu faire la recette avec nous. Voilà, que ça vous a plu. Que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager. Ben, voilà. Tapeau de chocolat. Gourmande. Voilà, partagez ce que vous avez réalisé, même comme maladie Charlène, c'est dans une semaine, qu'un jour. Quand vous faites la recette, envoyez-nous la photo, ça nous fera plaisir. Oui. Et puis, comme dit, n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur la page Les Recettes de Sylvie, sur Les Secrets de Charlène. Et voilà. Et puis, on vous retrouve très, très vite pour un nouveau live, des nouvelles recettes. Donnez-nous vos impressions, vos envies aussi pour les prochains lives. On se fera un plaisir de vous répondre et puis de les réaliser. Surtout, c'est ça. Voilà. Super. Bon, ben, merci à vous. J'étais vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui pour cette recette. Là, maintenant, on va se taper ce petit dessert. Et je pense qu'on va faire un petit plongeur. Et on va faire un petit plongeur dans le jacuzzi. Merci à tout le monde. On vous dit à très, très vite. Gros bisous. Partagez, commentez, likez. Et on vous répondra. Merci beaucoup. Au bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada